Vous regardez RTL. Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Allez, place aux experts, il est 7h moins 10. Bon réveil avec RTL, on commence avec vos confidentiels. Pauline, vous nous parlez de Thierry Mariani. Il affirme ne pas avoir reçu le moindre message direct de la direction des Républicains après son interview de vendredi. Oui, pour mémoire, dans le journal du dimanche, sur le site internet du journal, l'ancien ministre et député appelaient la droite à s'allier, très exactement selon ses termes, à regarder si un accord ou un rapprochement sont possibles avec le Rassemblement National. Un silence de l'état-major confirmé, voire assumé par l'entourage de Laurent Wauquiez qui, interrogé hier soir à ce sujet, répondait, nulle sanction en effet pour avoir exprimé un simple avis isolé et ultra minoritaire. Évidemment, s'il passait aux actes, les choses seraient différentes. A noter justement concernant les rumeurs sur des négociations entre Thierry Mariani et le FN pour qu'il figure sur une liste dite de rassemblements présentés par le parti de Marine Le Pen aux élections européennes de 2019, eh bien, il botte en touche sans exclure totalement la possibilité de franchir le pas. Ce n'est pas le sujet qui me préoccupe, ça se passera dans 16 mois, voilà ce qu'il m'a confié hier soir. Du côté du Front National, leur chef de file au Parlement européen, Nicolas Bay, prévient en privé, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un tête-à-tête FN debout la France. Dites autrement, il mise beaucoup sur la présence de transfuges des Républicains sur sa liste, liste dont il se verrait bien prendre la tête, quelles que soient les résistances en interne, mais ça c'est un autre sujet, je vous en parlerai une autre fois. Bien entendu, vos plus François Hollande va faire réentendre sa voix. Oui, cette fois-ci sur le dossier syrien selon les informations du Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin, l'ex-chef de l'État s'apprête à lancer un appel pour la création d'une no-fly zone au nord de la Syrie où l'aviation turque bombarde les Kurdes syriens depuis deux mois. Objectif, aider à faire bouger les lignes, rapporte le journal. Sans prendre en défaut Emmanuel Macron, évidemment, on n'en doutait pas. Toujours selon des propos rapportés par le journal, l'Elysée serait prête à appuyer, voire à relayer l'appel de François Hollande. Et puis dans un tout autre style, cette semaine, Valérie Pécresse a convié les membres du groupe LR à une pendaison crémaillère des nouveaux locaux du Conseil Régional d'Île-de-France. Ça se passera vendredi le 23 mars. Un open space auquel elle a dû, pour la petite histoire, rajouter quelques cloisons pour les vice-présidents qui n'arrivaient pas trop à s'y faire. Ils se sont installés la semaine dernière. Faudrait qu'on leur montre comment ça se passe. Oui, on a de jolies open spaces. On discute entre nous ici, RTL. Tout se passe très bien. Merci beaucoup, Pauline. À 7h45, l'invité d'Elisabeth Martichoux sera Philippe Martinez, leader de la CGT, avant notamment l'ouverture en appel du procès de la chemise arrachée du DRH d'Air France aujourd'hui et à 10 jours de la mobilisation des fonctionnaires et cheminots. Prenez donc le rendez-vous sur vos agendas. C'est dans un peu moins d'une heure, 7h45. RTL Matin.